La 12e édition de la World Policy Conference qui se déroule à Marrakech ne pouvait pas passer à côté de la question chinoise. Acteur majeur de l'économie mondiale, la Chine concentre tous les regards. Elle dérange autant qu'elle arrange. Deux tables rondes lui étaient consacrées. La première a permis d'entendre le point de vue de Pékin. Monsieur Leung, vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois et ancien chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, a livré sa vision de la globalisation. La mondialisation est une tendance. Il n'y a pas de retour possible en fait, car c'est de loin et suivant plusieurs analyses bénéfiques pour tous dans le monde entier. La Chine soutient la mondialisation. Il ne s'agit pas seulement d'une position gouvernementale. Le peuple chinois lui-même accueille favorablement cette mondialisation. Dans une seconde table ronde, les représentants de plusieurs pays ont renchéri en souhaitant que la Chine soit reconnue à la hauteur de son poids économique. Le bras de fer qui existe aujourd'hui entre les deux géants de l'économie mondiale est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux dans la mesure où on ne peut pas considérer la Chine aujourd'hui comme étant une puissance usurpatrice. C'est une puissance économique qui est là et qui va continuer à progresser. Et donc ce bras de fer finira inéluctablement par un deal entre les deux géants de l'économie mondiale à l'avenir. Dans la perspective de la politique économique mondiale, la montée de la Chine est centrale. Le rôle que la Chine pourrait jouer n'est plus hypothétique. Nous sommes déjà dans un ordre sino-centrique et dans une économie sino-centrique. L'Ethiopie a été capable d'attirer récemment des investissements industriels chinois, car la Chine est avant tout une puissance industrielle. Reste à savoir si cette vision est partagée par les puissances occidentales.